Tu vois combien de patients au cabinet en général ? En général, je vois entre 10 et 15 femmes par jour en prénatal. Et finalement, je me rends compte qu'aucune d'entre elles n'a été préparée à l'éventualité de la césarienne. Donc moi, je me suis vraiment donnée pour mission de m'entourer de professionnels de la santé qui soient passionnés à l'écoute des femmes et qui cherchent à s'améliorer en permanence en allant chercher dans le monde entier les meilleures méthodes et rencontrer les meilleurs professionnels. Lorsqu'une maman est en fin de grossesse, elle attend la naissance de son bébé avec une certaine impatience, une certaine curiosité de savoir comment il va être ce bébé, comment va se passer la rencontre. Et la plupart des femmes se préparent à un accouchement naturel et elles ont du mal à imaginer qu'une difficulté peut apparaître. Alors que quand même, par exemple, pour les mamans qui accouchent la première fois, il y a quand même 25% des femmes qui ont une césarienne. Donc je pense qu'il est important d'anticiper cette possibilité de césarienne puisque une femme sur quatre, c'est quand même beaucoup. Le plus on est préparé à accepter la césarienne, le plus on va rester maître de la situation et ne pas le subir parce qu'on en aura compris l'intérêt pour le bébé ou l'intérêt pour la maman. Et c'est vraiment très important d'anticiper mentalement cet événement et ne pas le rejeter comme une solution qui ne nous concerne pas. Toutes les femmes devraient se préparer à l'idée d'avoir une césarienne parce que c'est une solution de sécurité. Et c'est un petit peu comme quand on fait un trajet en voiture, on peut être amené d'appeler la dépanneuse, même si on a une voiture qui fonctionne bien. Et ce n'est pas un drame d'avoir recours à cette solution en urgence. Ce qui est un drame, c'est de louper et de mal vivre ce moment de la naissance, de perdre un petit peu le fil. Et puis que les professionnels de la naissance ne soient pas assez conscients qu'il se joue à une chose vraiment très importante de connexion entre la maman et le bébé au moment de la naissance. Et les mamans attendent cette connexion un petit peu comme elles attendent qu'il s'opère un coup de foudre entre elles et le bébé. Et pour que ce coup de foudre opère et qu'il y ait une sorte d'inondation hormonale, peut-être avec l'ocytocine, au moment où elles vont voir le bébé, au moment où elles vont toucher le bébé la première fois, au moment où le premier regard vont se croiser, à ce moment-là, le plus elles vont être paisibles, le plus elles vont être sereines, le plus de chances elles ont de pouvoir reconnaître le bébé et de pouvoir finalement l'adopter vraiment comme étant le leur. Sinon, elles peuvent avoir, si elles ont trop peur, elles peuvent avoir un sentiment d'étrangeté par rapport à ce moment. Et alors qu'elles attendaient cette rencontre, cette rencontre, c'est comme si elle n'avait pas eu lieu. Et toute leur vie, elles vont courir après la rencontre avec cet enfant. Et beaucoup de femmes qui ont eu des césariennes, et notamment des césariennes d'urgence, disent à quel point ça a un petit peu faussé la rencontre et faussé la relation. Et ça dure longtemps. Après, elles expriment des difficultés. Alors que dans un accouchement naturel qui se passe bien, la connexion se fait... Si on n'interfère pas, la connexion se fait immédiatement. L'interférence humaine dans l'accouchement des femmes, il est essentiel parce qu'il n'y a pas assez de sécurité d'un accouchement comme si toutes les femmes pouvaient accoucher à la maison. Non, ce n'est pas possible. Nous, en tant que professionnels, donc les sages-femmes, les obstétriciens, on interfère dans ce processus, mais on doit au maximum chercher à respecter cette rencontre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !